On va geeker, et pour ceux qui ne connaissent pas Hades du coup, c'est un roguelite sorti par Super Giant Game, donc les gens qui ont fait Bastion, Transistor, et le jeu de basket chelou que j'ai oublié. En termes de niveau de polish, de game design, de plein de choses, ça se pose vraiment là. Et c'était rigolo de se dire qu'à l'époque ils nous avaient contacté pour dire, ouais on est, ça nous a pas mal inspiré votre jeu là, Dead Cells. On était super flatté. Ah j'aurais pas beaucoup avancé aujourd'hui. Je me sens coupable parce que Tita elle fait les plus grosses journées que moi. Ouais ouais ouais, il nous avait contacté, il nous avait dit, je suis en train de bosser sur ça. Le broche peut pas mettre, attends. Ça marche pas ? Oui c'est bon. Ça va l'image ? Ça a l'air. Ça peut être rassuré, j'ai pas tant d'avancé non plus. Oui mais toi t'es en week-end. Ouais c'est quand même mieux de jouer là que sur la télé. Du coup j'ai toujours pas assez de clés. Viens vas-y, on va faire une run lance, je connais pas. Donc pour chaque arme vous avez deux attaques. Et donc ça c'est l'attaque de base. Shlack. Quand tu la rappelles elle revient. Et si je maintiens ? Oh ! Et donc du coup chaque arme a ses spécificités, c'est intéressant. Oh non j'ai tué le petit Tados. Ouais mais j'ai des trucs à faire, il est marrant lui. Ce matin on est parti en voiture, tout était blanc, il y avait genre de brume bleu au-dessus. Et là tu es arrivé devant un panneau, il y avait écrit Silent Hill. Si j'ai réussi à me poser, bon madame va rentrer et me dire que j'ai rien foutu mais c'est propre. Bah non c'est tout propre. Allez c'est parti. Et donc du coup on joue le fils de Hades qui cherche à s'enfuir des enfers. Ah bah t'es Arès. Oh oui non mais c'est normal, c'est parce que j'ai ça. Puisse la mort que tu sèmes entrer dans les légendes. Que les mortels se juchotent à pleurer partout dans le monde, chers parents. Et du coup les gens de l'Olympe ils nous aident parce qu'ils veulent qu'on... Oh tiens je vais me mettre en haut. Ah bah du coup on voit plus rien. Il nous aide parce qu'il veut qu'on rejoigne l'Olympe. Attaque, applique, maudit. Très bien. La lance éternelle. Le seigneur Hades a dû faire sensation lorsqu'il brandit Varata. La lance éternelle. Face au titan, repoussant ses monstres dans les abysses avec l'aide de ses frères et sœurs de l'Olympe. C'est ça, moi j'ai un bonus je crois. Non, non, c'est pas celle-là. J'ai plus de dégâts et de techniques parce qu'on ne fera pas les ennemis ayant des... Ouais, le machin entre... Ah c'est que 10% d'accord. Ah, le marteau. Donc à chaque fois il y a différentes sorties et on sait quel bonus on va avoir. Elle est trop bien cette lance. Votre attaque frappe dans 3 directions la fois devant vous. Putain ça c'est bien. Votre attaque a une portée plus élevée et inflige 40% de dégâts aux ennemis éloignés. Votre technique devient un projectile. Ah ! Ah je crois que je vais partir sur ça quand même. Ouais, ouais, ouais ça va bien faire le ménage quand même. Mais je dirais bien voir ça. Ah oui ça me coûte des PV de descendre. Ah oui, ça me coûte des PV de descendre. Ah, je ne sais pas pourquoi pas. C'est quoi le nom du fils d'Hadès ? Zagreus. Il s'appelle Zagreus. Je cherche un jeu de mots nul mais ça ne vient pas. Trou-trouvède, irède, Hades-irède, alède. Je ne vois pas du tout qui c'est cette fois. Alors, au nom d'Hadès, bonjour, puis-je savoir de qui il s'agit ? Et il a un design incroyable ce personnage. Les Olympiens se sont tous bien assagis, tu ne trouves pas ? On se connaît ? Oh, d'une certaine manière, oui. Nous nous connaissons. Je connais tout le monde ici et là. Ainsi, tu souhaites quitter cet endroit ? En ce cas, mon souhait est de te rendre la tâche un peu plus intéressante. Et si un jour tu rencontres les Olympiens, transmets-leur mes salutations. Chaos. Dans les trois prochains combats, à chaque fois que vous utilisez votre technique, vous perdez trois... Ah, trois cœurs. Ensuite, vous inficherez 69% de dégâts lorsque vous attaquez vos deniers d'arrière. Ouais. Je ne peux pas récupérer, d'accord. Ensuite, votre assaut. Ok. Et... Ah, oula. D'accord. Dans les trois prochains combats, il ne faut que je fasse que avec... Triangle. Sinon, à chaque fois que j'utilise l'attaque, je perds un PV. Je perds des PV. Les profondeurs les plus obscures des enfers. Le néant d'où a jaillit toute vie et conscience à l'aube des temps. Le domaine du chaos. Une terre quasi inconnue, même des habitants du Royaume des Morts. Oui, oui, il parle au narrateur. Ah, super, je prends des patates en plus. Ah, super, je prends des patates en plus. Ça va être long avec juste un... Ça va, Nova ? Juste triangle. Enfin, juste Y. Attends, il y a BXY. Ah. J'ai pas assez de thunes, donc je suis content. Tu me mets le doute, j'ai pas changé le titre. Si, j'ai changé le titre. Ah. oui ah il est où le machin qu'il est là j'ai perdu trop de vie et comme tout pouvoir il veut être pris saisi c'est donc sans doute là et aussi de leur apparence que les émolites tirent leur nom ok j'ai pas de thune donc on va aller chercher de la thune l'autre c'est le shop ah c'est long juste avec cette attaque et puis quand ils sont en armure quand ils sont en armure ils sont pas interrompus durant leurs attaques alors que là vous voyez c'est bon ça fait trois combats non encore un peu plus de l'autre ah mais je fais n'importe quoi j'aurais pas dû aller voir chaos c'était trop tôt ouais c'est ça à chaque fois que j'utilise l'attaque je prends des dégâts en fait là je joue qu'avec l'attaque secondaire oh ça va j'ai utilisé stun lock quoi un cadeau je vous suis reconnaissant ODS pour tout ce que vous et ma famille ma famille sur l'Olympe avait fait pour moi il y a la famille sur l'Olympe ? pourquoi deux bottes différents pour Nova et pour Love ? parce que c'est bah non ah non c'est juste que ça envoie pas le message oui c'est vrai que je pourrais mettre que ce soit le t-pixel bot ah non et non parce que là c'est moi qui envoie le message parce que moi j'ai accès à mes émotes pas le t-pixel bot sinon il faudrait que je sub le t-pixel bot pour qu'il ait accès aux émotes et bien il n'est pas dans ma nature d'accepter une telle offrande sans rien donner en retour au noble cousin par conséquent accepte donc ceci avec mes compliments je vois que vous avez réussi à atteindre l'Elysée sacrée cousin une étape importante avant la surface et si vous avez réussi une fois vous êtes sûrement capable de rééditer l'exploit et de triompher des dangers qui vous guettent technique est plus puissante et peut effectuer un renvoi votre élan affiche des dégâts vous permet de renvoyer toute attaque sur votre chemin ou les pièges vous font moins de dégâts non on va prendre ça voilà tout simplement c'est quoi faut que je tienne un certain nombre de temps ouais c'est ça 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 fait que 15 secondes 20 secondes Donc là c'est la voix d'Hadès que vous avez entendu. Celui il veut pas qu'on s'en oie. Les mortels chérissent ses pierres aux couleurs chatoyantes et sont prêts à tout pour les extraire de la terre, pour les piller à vrai dire, du domaine légitime du maître Hades. Le maître les apprécie tout autant car la lumière est rare dans ses profondeurs et celle réfléchie par les facettes d'une gemme et des plus précieuses. De la dire que typique c'est un bot, il n'y a qu'une ligne de code, c'est presque ça. C'est un peu brainless la lance à jouer. Ah oui ça va être, il faut que je choisisse entre les deux c'est ça ? Athéna ou Ares ? Parce que là j'ai un peu des deux. J'ai du Ares et j'ai du Athéna. Ah je vais prendre du Ares. Et du coup l'autre dieu va se délexer vous allez voir. Votre technique applique l'état maudit. Lorsque vous utilisez votre refus de la mort vous investissez plus de dégâts jusqu'à la fin du combat en cours. Votre lancé crée une feuille tranchante. Je ne pensais pas que tu me rejetterais ainsi cousin. Tu m'en vois extrêmement déçu. Sache que je ne me venge non par rancune mais par nécessité. Vous ne m'avez jamais vu en vrai. Vous ne savez pas si je ne suis pas une IA contrôlée. Par du deepfake. Je n'ai peut-être pas vraiment ce visage. Ah je suis dans les pièges. Ah ça marche aussi avec ça. Aïe ils ont la bénédiction à Athéna du coup ils étaient protégés. Ah et du coup je récupère les deux. Tout est pardonné Zagreus. Je ne suis pas vexé. Se venger est une chose très banale chez nous. Les autres Olympias. Nos attaques pouvant effectuer un renvoi. Applique également l'effet exposé. Ok. Les attaques que vous renvoyez un fiche plus de dégâts. Oh vas-y je vais essayer ça. Ah. Elle favorise de se doter d'un tempérament tel que le mien. Et j'aime à penser que grâce à ses efforts elle garde sous contrôle les pulsions meurtrières d'Ares. C'est un demi frère. Croyez moi je ne suis pas un robot. Bonjour à tous. Salut du court. Comment ça va ? En même temps quand je ne suis pas le tonton. Quand je ne suis pas le tonton préférer ça m'embête aussi. Est-ce que je dirais un robot ? C'est vrai. on peut pas le faire ! On peut la faire ! On peut le faire ! On peut le essayer ! On peut le Réas다�wiseir ! J'applique maudit avec mon attaque non c'est ma technique ah non mon attaque et ma technique applique maudit très bien démasqué par une IA plus forte que moi je pensais justement in fine c'est pour finalement pas finesse étrange oui moi pas robot bonjour humain pas robot faites pas genre on sait très bien qu'on est tous des robots humain de la vie en plus ou let's go Artemis oh let's go Artemis tu sais ce que j'aime chez toi tu sais ce que j'aime bien chez Charon pardon il n'est pas très bavard et comme tu ne l'es pas non plus je te laisse prendre ça enfin j'ai payé quand même ça 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 fait pas honte que ça remplace votre lancée traque vos ennemis ah ça serait bien ça on va prendre la bouffe content de vous voir l'ami j'ai l'impression que vous vendez des objets intéressants n'est ce pas littéralement c'est ça allez c'est parti pour le boss j'ai appris ce qui s'est passé tu as traversé le fleuve du feu tu l'as vraiment fait il n'empêche que cet hydre était une vraie saleté de vraies saletés plurielles mais c'est qu'on dirait presque que je t'ai impressionné meg je me sens tellement flatté tu vas bientôt sentir autre chose je ne sais pas comment tu t'y es pris mais ça ne change rien pour moi il n'est plus il n'est plus il n'est plus Ah ! J'ai failli le faire en mode no hit. Voila ! On l'a survolé votre maigère ! J'sais toujours pas quoi en faire de ça. Comment ça va du course ? Comment se passe ton week-end ? C'est pour vendre. 10%, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Ah bah elle est sous. Le chemin au-delà du tartare est enfin révélé. La chaleur du flégeton. Le fleuve de feu s'écoulant dans les strates supérieures peut déjà être ressenti. Elle a un avant-goût des dangers qui guette. Charmant. Et hop ! Une maigère de plus de 50 ans. Typique ce qu'il déploie sa haine. Qu'il a acquis avec le dev. Mais pas du tout. J'suis extrêmement détendu. Regarde. Le visage de la sérénité. Quoi ? T'empêche c'est intéressant. Je me rends compte comment ils ont fonctionné. Au fur et à mesure des runs, ils te sortent de nouveaux ennemis que t'as pas vu avant. Et ils te les mettent vraiment dans une situation simple et ensuite ils te les rajouteront pour que ce soit plus compliqué. Bon là les machins qui s'écrasent, je les avais jamais vus avant. Et il me les sort là. Il les a sortis là juste deux pour que ce soit simple. Et maintenant... Voilà les cranes actit. Et maintenant il me les sort avec d'autres ennemis quoi. Bon allez, on va prendre ça. Comme ça on débloquera de nouveaux trucs. J'ai l'air les deux le font donc. Ah ils sont là. Elle a spawné dans le feu. C'est rigolo ça. Ah que 10. Oh la vache. Les castagneurs. Les mortels ressentent parfois le besoin de faire couler le sang. Que ce soit par une cause ou par nécessité. Il y en a certains parmi eux qui le font simplement par plaisir. Des monstres d'hommes dont la nature se manifeste dans toute sa laitère une fois leur place prise dans ce royaume. Le chemin du tartare est enfin révélé. Vous trouverez le ketchup au bout du frigo. Arrête. J'ai encore faim. T'as pas besoin de préciser que tu plaisantes. Bien sûr que je sais que tu plaisantes. T'inquiètes. Et je l'air donc si susceptible que ça. Je prendrais donc un peu de salade avec ça. De la vie ou la boutique. Non j'ai pas assez de tuto. On va prendre de la vie. On a jamais trop de vie dans ce jeu. Ça flocque. Pardon. Ah s'il a su une bombe avant de mourir. Et où Michel ? Il est où Jean-Michel bombe ? Il est là. Il y a rien. Il y a rien. Alors. Arrête plus dur. Oh poséidon. J'ai jamais vu poséidon. Et je crois que ses buffs ils sont cool. Je sais plus ce que c'est. Absolument pas susceptible. Non je suis pas susceptible. Ah c'est la méduse. Ouais. Ah. Ah il y a. Il y a un gros. Cran. Cranetier. Non. Cranet. Cranactite. Cranetier. Ah. Ah. Ah ! Ah. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, je suis coincé. Voilà. On m'aidera plus. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah, j'ai 33 PV de perteur. Les Gorgones étaient tellement craintes pour leur pouvoir de pétrification que les rois mortels ont réuni les plus grands héros de leur temps pour les exterminer. Prétextant que telle était la volonté des dieux capricieux. C'est forcément l'oncle numéro 2. Alors, au nom d'Hadès, Olympe, j'accepte ce message. Ouais, petit Hades. Tu reconnais ton oncle, n'est-ce pas ? Nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Mais avant toute chose, extirpe-toi donc de ces tristes enfers. De mon côté, je vais voir si je peux faire quelques vagues, histoire de t'aider à avancer. Merci, Poseidon. Lorsque vous commencez un combat, votre attaque et votre technique infichent plus de dégâts pendant 10 secondes. Oui. Vous obtenez un assortiment aléatoire de trucs. Ok. Toutes les récompenses en chambre valent davantage. Oh, 50%. Oh, je vais prendre l'assortiment. Il me semble que j'ai appris un grand. La puissance des seins devrait être de l'aide. Le maître des océans, l'ébranleur du sol, frère du seigneur Hades et du seigneur Zeus, le seigneur Poseidon. Lui serait à tout jamais reconnaissant d'avoir eu pitié de moi à l'époque où je vivais encore. Mais ici bas, dans les profondeurs des enfers, je dois dire que son influence ne me parvient que rarement. Nous sommes tous en dessous de lui maintenant. Ah, Hermès. C'est un jeu de mots qui tombe à l'eau. Vous êtes les pires. Ouais. Alors tu fais quoi là ? C'est tellement rapide la lance. Vas-y, renvoie. C'est tellement bien le renvoie quoi. Vas-y, renvoie. Bam. J'ai eu trop confiance. Ah, j'ai plein de thunes pas honte. Alors ça va cousin ? Je peux t'appeler cousin ? J'ai quelque chose qui t'a permis d'expliquer les téléscomments quand tu crois que tu es mort. Il parle vite normalement. Un peu d'argent lorsque vous entrez dans une chambre. Vous tenez une chance d'esquiver automatiquement les attaques de vos ennemis. Oh, une chance sur 10 de ne pas prendre de dégâts. Ok. Et ça c'est pour récupérer les PV. C'est vrai que c'était pas mal ça. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je suis juste que de voir s'ils avaient fait une extension Twitch. Je vais voir si le chat peut proposer... De proposer, de dire « Ah, prends ça ou prends plutôt ça. » Il n'y a rien d'avoir l'air d'erreur. J'arrive plus à parler. Il semble rien d'y avoir d'officiel. J'avais le souvenir d'avoir vu un truc comme ça. Mais j'ai peut-être fumé. Ouais, je pense que j'ai fumé. Ah, il y a fumé Verilotte. Allez. Du coup... Oh, là-dessus, je ne suis pas sûr que ça est utile. Récupérer des PV. 30% des dégâts subis. Tu t'es pris 10, tu récupères 3. Ça veut dire que toutes les 3-4 attaques, tu as tout récupéré. On fait comme on peut. Ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas dangereux ça. De quoi ? En parlant de fumée. De quoi ? Il y a le feu ? Je pense que je vais reprendre ça. Je passe mon temps à lâcher de toute façon. Ah, j'ai plein de thunes. Ah, il y a rien de bien fou. Je vais prendre ça, au moins j'aurai peut-être un peu de bouffe. Bon, on va aller faire ça. Bon, on va faire ça. Je suis à combien ? Je suis à 20. Non. Et là, je suis à 69. On va prendre ça. Salut l'artisan meurtrier. Eh, ça fait un bail. Comment ça va ? Ce matin, je me suis fait arrêter par des gendarmes. Je crois qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait fumé hier soir. Pas de chance de tomber sur moi. Comment ça qu'il y avait fumé hier soir ? Yep. Next up. Ok là c'est un peu plus chaud. Ok crame, il a eu le dernier, ah c'est bon je l'ai eu ! Tire à distance ! Ok tu fais bubou. Je chill. Ah charron ça serait bien vu que j'ai plein de thunes. Il a fumé de la Guedro. Il m'a précisément demandé est-ce que vous avez tiré hier soir ? Alors tirer ça peut être un autre sens. C'est mon premier contrôle de gendarme en 600 de permis. Ça va très bien merci et toi ? Je passe souvent en lurk en vrai. Pas besoin de rougir t'inquiète. Ah oui d'accord je crois que tu disais par rapport à ton message. L'artisan meurtrier et l'écrivain ! Bonsoir ! Ça va ? T'as flippé alors du coup ? C'est bon t'avais les papiers de ta voiture et tout. Alors le retour d'Artemis, une upgrade random, on va prendre ça. On va recontacter l'armée Artemis. Vous critique un fiche encore plus de dégâts à l'armure. Ouais mais faut faire des critiques pour ça. Euh... Ouais et vous critique un fiche plus de dégâts. On va reprendre ça. Et pas besoin du miam, je suis full life. Allez c'est parti pour le boss. Elle va pas être simple avec la lance. Si j'étais toi je ne prendrais pas la tête avec moi. Ah c'est rigolo parce que c'est l'hydre et qui a plein de tête. J'avais pas beaucoup de dégâts à l'armure. Ok. Et deux deux. Et deux trois. Je trouve tellement stylé le design de l'hydre. Ouais 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 ouais. Pas le temps de dâcher. On va le refaire. Ok. Dernière phase. Aïe. Ok. J'ai esquivé. Ok. Je peux pas l'attendre. Ok. Oh. Voilà. Voilà. Elle prend plus de dégâts si elle est ciblée. Je fais n'importe quoi. Quand je prends des trucs je devrais pas les prendre. Voilà. Je vous rattrape maintenant. Ah oui un peu flippant voiture civile. En plus j'ai failli leur dire mon frère gendarme. Je pense qu'ils vont dire on s'en fout. Mais pas sûr ça aurait servi à quelque chose. Tu es devenu un habitué alors. J'ai quelques milliers de points de chaîne. Ah oui quand même. J'aime bien avoir de l'activité dans les oreilles quand je bosse sur mes propres projets. Il va falloir les placer et faire de l'investissement. Région traversée là ce modèle. Avec la lance. Le prochain coup on pourra faire un... Comment dire ? Un pari ? Comment ils appellent ça ? Une prédiction. Faire une prédiction. Est-ce que j'arrive à atteindre le quatrième biome ? Non est-ce que j'arrive à passer le... Ouais enfin... Est-ce que j'arrive à passer le troisième biome ? Parce que là maintenant ça va. La route jusqu'ici ça va plutôt bien. Ah dommage j'ai pas assez. Bon je vais garder là dessus. L'Elysée. Tu t'y piques dans les oreilles ? Euh... C'est bizarre. La brume du l'été, le fleuve de l'oubli, circule à travers les chambres sacrées de l'Elysée. Endormant les vieilles souffrances et les souvenirs des nobles ombres qui y résident. Euh... On va prendre ça. En terme de santé je suis pas trop mal. C'est les sacs APV ? C'est les sacs APV ? Ah oui j'ai toujours le truc de la bouffe pendant les trois combats c'est vrai. Alors, technique devient un projectile infligeant 50 points en dégâts de zone. Votre technique frappe jusqu'à 7 ennemis. C'est quoi déjà ma technique ? Ah oui c'est le lancé. Ces dégâts augmentent de 30% par ennemi touché. Ok. Votre attaque a une portée plus élevée et inflige... Ah ! Ce serait bien ça. Ah ouais. Ah ouais ça va être bien. Ça va être bien la distance. Euh... Des thunes... Non. Amélioration. Non mais vraiment typique si tu mettais pas la cam sur la mini-map, on pourrait t'aider à... Je commence à me changer. Je commence à me changer. C'est bon. C'est bon. Je commence à me changer. C'est bon. C'est bon. C'est pas trop. C'est bon. Ah les chars Ah les chars Je suis en rate de dégâts par contre Mais casse toi la pub épique là La pub qui se rajoute dans le coin de l'écran Alors qu'est-ce qu'on améliore ? Oh oui 70-105 ouais ça serait bien Tire précis, vous lancez, traque vos ennemis et 10% d'infliger dégâts critiques Non non on va prendre ça On va prendre ça La boutique Ouais on va aller voir la boutique 202 Je vais avoir moyen d'acheter un bienfait Re Artémis Vos ennemis subissent des dégâts lorsque l'hémolithe se déloge d'eux Ça sur les boss ça va être bien Je pense même que le seigneur Donc à propos d'Artémis Je pense même que le seigneur Hades la respecte à sa façon Son pouvoir est sans aucun doute responsable de la présence d'un grand nombre d'ombres dans son royaume Et oui vu que c'est une chasseuse Oh double bienfait Vas-y je prends ça Artémis Artémis Je vais prendre Athéna d'abord Votre refus de la mort Restaure plus de PV que d'habitude Restaurez-en une Utilisation Ah je l'ai pas utilisé Vous restez invulnérable plus longtemps après un refus de la mort Restaurez-en une Utilisation Deux secondes je sais pas si c'est très utile On prend ça J'en ai toujours qu'un seul par contre Je croyais qu'on s'était comprise à Gréus Mais bon ce ne serait pas la première fois que je me trompe sur quelqu'un Et donc là les ennemis vont avoir un bonus lié à Artémis Ah non c'est juste Il y a des zones maintenant Mais c'est infernal Et en plus eux il faut Éliminer ça sinon ils respawn Ok Plus que deux Ah mais ils se prennent les attaques d'Artémis aussi Ok ça c'est bon à savoir Deuxième vague Ok Ah 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 Aïe, aïe 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 aïe, la vache faut que je bouffe plus le temps c'est terrible. Ok, non mais sans déconner. Aïe 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 aïe, elle m'a mis tellement cher cette salle. Et puis attends c'est pas fini. Ok. Oh la vache 36 pv, tu s'en es plutôt bien sorti dis-moi. Difficile de rester en colère après un spectacle pareil. Critique ouais et... Bon allez vas-y. Du heal. Ouais laisser de la nourriture derrière eux c'est bien ça. Euh, Artemis ou Athéna ? Athéna ? Athéna c'est bien hein. Oula ! Tu viens des entrailles de l'enfer. Des enfers. Ta place n'est pas ici. Si tu te bats contre Artemis, elle risque de te mettre une chasse. Te mettre une chasse ? C'est quoi ça ? Je suis un rat de niveau vie. Est-ce qu'il y a une corrélation avec l'unité d'angle ? Le radiant. Artemis c'est de blague. Un arc mais Amis dans son nom. Bien vu. Probable si ton système de vie il circule. C'est quoi une chasse ? Hop, pardon. Vous avez raison sur toute la ligne. Je ne fais que passer. Alors si vous voulez bien m'excuser. Jamais. Le champion de l'Elysée ne renoncerait jamais à un tel affrontement. Et moi non plus. Attendez ce n'est pas vous. Le champion de l'Elysée. Vous êtes le taureau de Minos. Je ne vois pas qui pourrait être plus fort que vous. Héraclès peut-être ? Dites-moi que c'est Héraclès. Je ne dirai rien. Tu parles trop Minos. Il vient donc te faire massacrer. Oh le sac APV. Ah. Ah. Le mur. Prends le poteau. Prends le poteau. Non. Non. Ah la. Aïe. Pourquoi il est invulnérable ? Quoi ? Ah non. Le poteau. Le poteau. Ah il est détruit. Aïe. Il me fait mal par contre. On va, ça va, ces patterns ne sont pas très compliqués. Ah. J'étais assez prêt. Il s'arrête là. Beau combat. Mais ta technique ne fait pas le figure à côté de celle du champion de l'Elysée. J'espère que tu pourras bientôt t'en rendre compte par toi-même. Pleutre. Elle favorise de se doter d'un tempérament tel que le mien. Et j'aime à penser que grâce à ses efforts, elle garde sous contrôle les pulsions mutilaires derrière son demi-frappant. On avait déjà lu ça. Il doit être dans les ennemis, c'est ça ? Non. Ah, la lance éternelle. Le maître a depuis échangé cette arme terrifiante contre un bidon, pardon. Un bidon encore plus imposant qu'il aime brandir d'un air menaçant. Vantant parfois sa supériorité sur le trident du seigneur Poséidon, qui s'obstine à considérer comme étant une pas-limitation. Certes, Varatar a connu deux jours meilleurs, mais elle reste une arme conçue pour la guerre. Une baigne, une mandale, un HS. Tu prends une chasse, tu en prends une... Ah, je ne connaissais pas. Et ça fonctionne bien vu que c'est le dieu de la chasse entre autres et de l'accouchement. Mais c'est une autre histoire. Chasse et accouchement de pratiques pessimissibles. Vous restez invulnérables plus longtemps après un refus de la mort et c'est en raison une utilisation. Ouais, là je ne l'ai plus du coup. On va prendre ça. Hop là. T'as vu vu que c'est BlockON rein. C'est un refus? C'est pas forcément valentine. C'est pas forcément� pour les autres. Ok de la tutune, encore plus de tutune ou une amélioration ? Je crois que je vais vers l'amélioration. Ça me tue typique c'est encore une fois concentré dans le jeu et nous on sort des dingues. Bah tant mieux ! Aïe ! D'accord c'est ça en fait il fait un dash en avant. Et ensuite il fait un truc autour ok. Encore ? Oh mais pas tout ça ! Et encore ? Elle est hardcore cette salle là ! Ah ! Mais la vache ! Ouais on va améliorer l'état maudit. Je le fais tout le temps de toute façon. Ah ça c'est pas fini encore ? Non mais j'ai plein de tutes on va continuer à faire ça. Je trouve que tu t'en sors bien. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Faut tout le temps courir ! Je suis plus habitué aux salles simples. Là j'avoue ça devient technique. Je passe mon temps à dash et un. D'ailleurs j'ai rien qui se passe lorsque je dash. Ah si j'ai la récupération des PV perdus. Il y avait ça. 10% de PV lorsque je rentre dans une chambre. Je vais prendre ça. Ah ouais la boutique de Charon. Charon, Caron je sais pas comment le dire. Martémis, heal. Je peux prendre les 3. Je sais même plus compter. Arrêtez-moi ! Je ne sais plus compter. Poséidon. Ah non c'est pas Martémis c'est Poséidon. Pression hydraulique. Lors vous commencez un combat votre attaque et votre technique inflige plus de dégâts pendant 10 secondes. 10 secondes ? Après c'est vrai qu'il y a 10 premières secondes. C'est long. Vas-y. Du heal. Et une amélioration aléatoire. Des beaux fruits. La façade à la fois menaçante et magnifique du grand stade de l'Elysée se dresse devant le prince agitateur. Comme pour l'inciter à participer à une compétition dont il ne peut espérer sortir victorieux. Charon. Ouais Charon. Ok. Ok. Je sais que le combat d'après il est hardcore. C'était mon gros cas de difficulté quand je vois pas mal à Hades. Parce que là t'as deux ennemis. Je t'aurais prévenu Minus. Tu affrontes maintenant un adversaire encore plus redoutable que moi. Le seul adversaire qui ait réussi à me vaincre. Tézé. Tézé. Un adversaire a moins de PV vu qu'on l'a combattu avant. Ah ouais faut que je bouge tout le temps parce qu'il fait des tirs. Quand j'ai la petite croix sur moi faut que je bouge. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah c'est bon. Evidemment quand il y en a un qui meurt l'autre passe en mode rage. Oula. Ce qui est bien c'est que je lui renvoie sa lance quand il me la renvoie dans la tranche. Aïe. Ah mais il a un putain de bouclier aussi. Ils sont mes machins. What? Je vais quand même pas aller first try. Non. Attends. C'est bon il est fini. Ah. Pourquoi je prends aussi cher là? Ah c'est que j'étais empoisonné. Ils sont où les machins rouges? Ah ils sont là. Mes emolites. Oulala. J'ai pris un fat coup là. Ah putain. Ah putain. Mais quoi? Il a pris le mur avant. Je suis en train de faire une tendinite. Ok. Le minotaure c'est fini. Et TZ aussi. Bam. First try. Ah. J'ai les mains si moites. Oulala. Charron du caillou. Actrice de. J'ai le basique. Oulala. Basilic instinct. Oulala. Celle là elle est technique. En tout cas ils sont tous en colère dans ce jeu. T'as vu ça? Pouah. Le maître en garde lui-même plusieurs sur sa personne. Peut-être pour des raisons thérapeutiques. Il a même appris au prince comment enflammer leurs facettes crois-moi-y. Oulala. Le maître en garde lui-même plusieurs sur sa personne. Et là. Je vous dis parce que je sais pas si on en refera. Là vous voyez il y a des portraits du minotaure et là il y a des portraits de TZ. Et je crois. Je crois sans trop me tromper que plus tu le fais. Ah voilà. Là il y en a un qui a mis le portrait de Zagreus. Et plus ça va plus il y en a qui vont être fans de toi et qui vont mettre le portrait de Zagreus. J'avais trouvé le petit détail très rigolo. J'espère que le spectacle vous a plu. Merci Flo. Ah par contre j'ai perdu ma réutilisation de la mort là. Je crois que j'ai plus une thune. J'ai plus une thune. Non je suis jamais là aussi loin. Alors le jeu si je l'avais déjà fini mais sur cette run là non. Sur cette save là. J'aime bien ce genre de petit détail là. Ça rend le jeu vivant. Il doit forcément exister un endroit plus obscur. Plus profond encore que les sombres tréfonds du tartare. Ah non attends j'étais au Styx. Malgré la réputation du Styx parmi les mortels vivants et respirant à la surface. Ce dernier ne figure sur aucune carte. Les mort... Ah. Ah non mais attends. Les mortels sont tous d'accord sur un point. Pour découvrir sa source je veux me attendre d'y arriver naturellement. Thésée. Souvent considéré comme le plus grand roi d'Athènes. Le héros Thésée est néanmoins mieux connu pour ses exploits précédant son règne. Des exploits suffisamment grandioses pour que son âme immortelle mérite une place d'honneur dans les chants sacrés de l'Elysée. Ah Stérian il est là. De son vivant la misérable abomination que l'on appelle le Minotaur était crainte à travers les côtes de la Grèce. Ceux qui étaient jetés dans le labyrinthe au sein duquel il était lui-même prisonnier n'avaient aucun espoir d'en sortir. Grâce à sa détermination sans faille, le prince réussit enfin à s'aventurer jusqu'à la surface du monde des mortels. Et pourtant le voici encore entouré de terre. Le voici aux portes des enfers. Un seuil qu'il est impossible de franchir. Et là, si mes souvenirs sont bons, ils ont fait un truc cool. Genre de supergiant. Et oui, c'est Cerber qui garde les portes des enfers. Cerber et ses trois têtes. Regardez-moi cette tête de Dogo qu'il a. Il a pas l'air trop mignon. Cerber et ses trois têtes montent la garde devant l'entrée des enfers. Les histoires de ce qu'il advient des inconscients osant tenter de passer sont bien trop violentes pour être racontées ici. Alors, on en est vraiment arrivé là mon chien ? Après tout ce qu'on a vécu ensemble ? Et bien si c'est comme ça... Alors nous n'avons plus rien à nous dire, si ce n'est... En garde ! Non, je plaisante mon chien, je sais pourquoi tu es ici. Il doit y avoir moyen de te convaincre de me laisser passer. Tiens, et si je vais t'aider à régler le problème des satyres ? S'il te plaît, je dois trouver Perséphone, ma mère. Tu sais à quel point elle est importante pour moi. Ah, maintenant on sait pourquoi il s'enfuit. Il cherche à retrouver sa mère. Après un moment d'hésitation et de délibération, le mollusque infernal émet un abonnement affirmatif à l'intention du prince. Lequel part à la recherche de quelque chose pouvant combler l'appétit du monstre. Et non, on ne combat pas Cerber. Parce qu'il est trop pipou. Et là, toute la thune que tu as en trop, tu peux la dépenser ici. Putain, il est 500 le Hermès ça ? Vache. 1200 le sang de titan ? Eh bah, ils se font pas chier. Wow ! Tant de possibilités. Je dirais let's go Poséidon. Ah oui, c'est vrai que pendant les 10 premières secondes, je fais plus de dégâts. Mais oui, c'est un gentil chien. J'ai trouvé ça cool qu'il ne nous force pas à taper un animal. Première salle simple parce que c'est la première fois qu'on rencontre l'ennemi. J'ai quasiment vu tous les ennemis. Un cultiste satire. Une multitude de soucis sont à l'origine de l'expression sinistre du seigneur Hades. Dont il est le seul à connaître la nature. Mais il y a des préoccupations que même lui ne peut réprimer. Ah oui, ça c'est si jamais on est en poisonné. J'aime bien la Mandragore qui prend son petit bain. Le choix des couleurs est intéressant. Ah non mais le jeu est très très bon. Ah putain. Ah attends, je ne sais plus ce que ça fait ça, mais ça c'est une belle saloperie. On ne lui laisse pas le temps d'attaquer. Est-ce qu'on est capable de différencier l'amont de l'aval du Styx ? Bonne question. Très très bonne question. Où est-ce qu'il commence ? Où est-ce qu'il finit ? Ah oui, c'est plein de petites salles ici. Avant d'avoir la récompense. Les vipérites, les consciences cristallines errant dans les enfers sont tout sauf faciles à expliquer. D'autant plus quand il s'agit de formes serpentines peuplant les sous-sols du temple supérieur. Je peux avoir mon loot ? Ah ça marche avec les pièges. Aïe, 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 aïe. Oh le sac a PV quoi. Aïe, 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 aïe. Mais la vache ! Les rongeurs, la frontière qui sépare le royaume des vivants du royaume des morts est tout sauf facile à traverser. Pourtant il est des créatures suffisamment petites et cruelles pour tenter de relever le défi. La vie n'est pas sans une certaine cruauté perverse. C'est particulièrement vrai pour cette vermine répugnante. C'est terrible, je n'arrive plus à parler correctement. Cette vermine répugnante et ignoble qui, débordante de mépris, prolifère dans le moindre recoin du niveau supérieur des enfers. Je ne connais pas de façon plus concise de décrire de telles horreurs pestiférées. Charmant. La vache, il a coûté cher le dernier combat là. Ça c'est bien de l'avoir au début mais maintenant ne sert pas à grand chose. Je vais prendre ça plutôt. Ouh la bouffe ! Et on sort par où ? Ah il y avait un truc de soin ici. Je me suis fait chier à aller venir là. Ah c'est ça. Et donc du coup en fait le but c'est de faire toutes les portes pour essayer de trouver... Trouver le truc pour Cerber. Je sais pas si t'as du bol tu peux l'avoir du premier coup. Putain 3 c'est vénère par contre là. Ah c'est juste 3 lasers en face ok. Ça c'est pour vendre. Ouais. En vrai est-ce qu'il y a des trucs dont je me sers plus ? Bof. Non. Non non je vais les garder. Mais bon. C'est pas du tout de suite. Non de suite pas. Non de suite pas. Busse beaucoup. Mais bon. Je l'ais de plus. Du coup. Non de suite pas. D'un coup. C'est pas. L'un coup. Non d'un coup. Je fais le ménage vite fait. Profitez des 10 secondes. Ah ! Ah c'est ça ! C'est le truc qu'a récupéré. Et Athéna. Euh, vos ennemis vous infligent moins de dégâts, c'est toujours bien 10. Les pièges vous font moins de dégâts, mouais. Et refuser les dégâts... Non, je vais prendre ça hein. Pourcent de dégâts en moins. Commence à fermer. Ah, je peux me soigner. D'accord. Et puis je sais même pas que je peux me soigner. Est-ce que je prends un dernier truc d'Ares ? Je savais que c'est un femme noché accepterait de coopérer. Et que tu trouverais ce cadeau parmi sa marchandise. Attaque, technique et lancée. Plus de dégâts. Oui, c'est très bien. Vous avez votre feu de la mort. J'en ai plus. Feu de médiction. Enfin, fiche plus de dégâts parce qu'ils sont appliqués plusieurs fois. Ah, ça c'est bien ça. Parce que vu que je le spam le truc. Bonus de dégâts par application. Ah ouais, mais je vais quand même prendre ça. Responsable dégâts en plus, c'est pas dégueu. Bon, bah allez hein. Boss final. Tiens mon chien, j'ai ta friandise préférée. Mais tu dois me promettre de me laisser passer si je te la donne, d'accord ? Le terrifiant Cerber accepte le sac nauséabond. Scructe le sombre haute du regard à la recherche de l'endroit le plus approprié à la consommation de son immense contenu. Cerber vaincu. Pas vraiment. Bon, vous êtes prêts ? Je vais me faire rincer. Finalement, je pense que ce sera la seule run qu'on fera. Vu que j'ai fait une run complète. Waouh. Et oui, évidemment, c'est papa. Ah, bien sûr. Je n'ai jamais su m'habituer à l'air de la surface. Il souffle sans raison et comme bon lui semble. Je suppose que tu le préfères à la tranquillité de l'air souterrain. Tu as raison, c'est vrai. L'air ici semble plutôt agréable jusque là. Mais je réserve mon jugement jusqu'à en être rassasié. Je dois dire, père, que le casque des ténèbres te va comme un gant. Ça me touche de voir que tu l'as dépoussié à l'air rien que pour moi. Nous n'avions pas en arrivé là. Malgré toutes tes pitreries à la maison et à mon égard, j'ai toujours su garder mon sang-froid, non ? Contrairement à toi. Alors voyons, tu m'as réprimandé à de nombreuses reprises, tu m'as menti, tu m'as mobilisé tes armées de misérables pour me tuer, encore et encore. Mais c'est vrai, je dois reconnaître que dans l'ensemble, tu as su garder le contrôle de tes émotions. J'imagine que ça va bientôt changer. Nous sommes des dieux, fils. Nous entretuer fait partie de nos vies, bien que j'ai toujours cru que j'étais au-dessus de tout cela. Je t'ai dit que tu ne peux pas quitter cet endroit. Apparemment, je vais devoir faire respecter mes règles moi-même. Je te renvoie immédiatement à la maison. Non, c'est moi qui te renverrai à la maison, pas toi. Oh là là, je te mets la portée du machin. Aïe ! Ah, il faut que je tâche, ok. Oh la vache, il fait si mal. Non, je ne le passe pas, c'est sûr. C'est sûr qu'il a deux barres de vie, hein, voilà. Tu aurais des manières une fois de retour chez moi. Puis une confrontation familiale entre père et fils. Oh non, non, mais je... Je n'avais aucun espoir. Je n'ai pas assez upgrade. Ah, il n'est plus là, Hypnose. J'ai vu ton père sortir en trompe de la maison avec tous ses attributs divins. Il a enfin dû t'affronter lui-même. Je vois que ça ne s'est pas très bien terminé pour toi. Tu y étais presque. Eh bien, au moins, je saurai qu'il m'attende la prochaine fois que je monterai jusqu'au temple du Styx et que je réussirai à en sortir. Ne perds pas espoir, mon garçon. C'est toi que j'ai entraîné, pas ton père. Ton père a beau être un dieu, il n'est toujours qu'un dieu. Excuse ma légère trahison. Juste un dieu. Il n'est toujours qu'un dieu. Ça fait du bien de te retrouver à la maison, mon chien. Je suis content de voir que tu montes à nouveau la garde. Même si ça veut dire que je vais devoir m'arranger pour que tu me laisses passer. Je sais que tu ne fais que ton travail. Les six yeux terrifiants du mollus, tous brillants dans la faible lumière de la maison, observent le prince des enfers avec une certaine appréhension. Eh, 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 on peut caresser. Si je ne potez pas vos yeux, ne potez pas mon arme, c'est-ce que ça ? C'est trop mignon. Rénover. Piège mineur. Certaines chambres peuvent contenir un coffre infernal. La valeur du trésor dépend de la vitesse à laquelle vous venez à bout des ennemis qu'ils protègent. Ok, rénovation des enfers. Permet de changer de souvenir entre deux régions. Ah ouais ! Ok. Liste destinée des prophéties mineures. Réalisez les prophéties des moires et soyez récompensés. Ok. D'ailleurs, j'en ai combien ? J'en ai 30 d'ailleurs. Et, euh, rénovation des enfers. Certaines chambres peuvent contenir des urnes d'une valeur de 5 pièces. Je vais prendre ça. Prophétie des moires. C'est à l'intérieur. Cat time, ouais. Il n'y a pas de dog time. Ah, il y a un nouveau truc du coup. Une case de pêche ici. Attraper les créatures des fleuves des enfers. Bah, carrément. J'ai hâte de voir quelle sorte de créature ignoble j'attraperais avec ça. Non, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Et, euh... On va prendre ça ? Voilà, qui doit mettre un peu de gaieté dans les chambres en perpétuel mouvement des enfers. Et après, tu peux changer la déco et tout. Mais tout ça, c'est que du... C'est que du cosmétique. Oh, c'est ouvert ! Une plaque commémorative orne l'un des murs du salon. Célébrant et proclamant les hauts faits de ceux qui servent le seigneur Hadès de manière exemplaire. Je crois bien qu'on ne verra jamais ma tête sur ce mur. J'adore la photo avec, euh... Avec, euh... Avec Cerber. Ils sont trop mignons. Oui, il est trop mignon. D'Usa. Elle est trop mignonne. Oh, le prince en personne. Vous voulez me parler ? À moi ? Oh, moi, moi ! Je veux juste vous dire que ce n'est pas la peine de ranger ma chambre aujourd'hui. Je pars pour un petit moment. J'ai du ménage à faire ! Une maison aussi splendide que celle du maître nécessite un entretien considérable. Et la petite Gorgone semble condamnée à s'en occuper toute seule pour l'éternité. Échanger. Ah, d'accord, tu peux échanger des... Ok. Moi, je vais garder tout ce que j'ai, mais... C'est intéressant. Si jamais tu as trop d'un seul truc, tu n'arrives pas assez à avancer. Il ne te bloque pas ta progression. Tu peux quand même... Tu peux quand même débloquer des choses. Bonjour, chef. Attention, regardez-le. Il est tellement beau, ce jeu. Ah, Nyx. Ton père n'est pas là, et tu es de retour. Ça n'a pour leur dire qu'une chose. Est-ce que tout va bien, mon enfant ? Oui, ça va, je pense, Nyx. Être renvoyé ici par père est particulièrement blessant, cela dit. Est-ce que tu auras le moins de le reconseiller à me donner sur comment le battre ? Des faiblesses que toi seul connaîtrais ? Quelque chose comme ça ? J'ai l'impression que tu rêves d'avoir un chien à trois têtes typique. Je ne sais pas si Nova l'accepterait. Alors, on aimerait bien se prendre un chien avec Tita, ouais. Mais bon, ça sera une seule tête, je pense. Tu connais ses faiblesses mieux quiconque, mieux que lui-même. Voir que votre conflit ne peut se résoudre autrement que par la violence m'emplie de chagrin. Mais s'il doit en être ainsi, alors anéantis-le pour moi. La prochaine fois que tu l'affronteras là-haut. Peu importe le temps que cela prendra. D'accord ? Moi qui pensais avoir la bénédiction de la déesse de la chasse, cause du déesse et piétinement. Nope. Alors. La fameuse liste. Toujours un plaisir de faire avare avec vous. Ah ouais, et puis j'ai... Ok, je peux débloquer plein de trucs. Alors. Savoir que Tony, ça on l'a eu. N'y a-t-il aucune issue ? Ça c'est si jamais je réussis. Il y a un dieu que je n'ai pas encore rencontré. Je ne vois pas qui c'est, tiens. Collègue Tony, il y a trois personnages secondaires que je n'ai pas encore rencontrés. Et dieu de la sagesse, il faut que je prenne ces... Et là les différents dieux... Ah non, il n'y en a que trois pour l'instant. Il faut que je prenne leur bienfait. Si c'est coché, c'est que j'ai fait. Donc il faut que je prenne les autres. Le problème, c'est que ce n'est pas affiché en dehors d'une run. Enfin, mis à part ici. Donc ça veut dire qu'il faut que je retienne ou que je fasse un screenshot. Armes infernales. Ouais, donc ça il faut que je les débloque toutes. La lame du Styx. Le fils du dieu des morts obtiendra un jour chacun des enchantements de Dédale. Ah oui, Dédale, c'est le marteau. Les enchantements de Dédale pour l'arme, pour l'arc, pour la lance. La lance gratuite. Et ça, il faut que je fasse d'autres ennemis. Du coup, c'est rigolo ce petit côté quête annexe. Le prince, encouragé par le destin, pense être procuré la liste destinée des prophéties mineures par sa propre volonté. Mais il n'en est rien. Durant une run, non, je ne crois pas. Alors, 104. Putain, je n'ai chopé aucune clé par contre. Je ne vais pas débloquer de nouvelles armes. Ah, c'est 500 le prochain. Ah vache. Je vais prendre ça, et puis je vais prendre ça, et puis voilà. Ah bah c'est au max, ok. Ah, il me manque un. Laisse-moi te donner un conseil, mon gars. Si tu tombes sur un type comme moi dehors, tu lui mets un bon coup dans le dos sans réfléchir avant qu'il te renvoie pleurer dans les jupons de papa. Enfin, façon de parler. Ok. Et donc là, ce qui est cool, c'est une très bonne idée, c'est tout couillon, mais c'est une très bonne idée. Vous voyez, cette arme, elle a un effet autour d'elle. C'est pour dire que si jamais on la prend, on aura des bonus plus 20% de... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc. D'obsidienne, voilà. Plus 20% d'obsidienne. Du coup, ça pousse un petit peu à changer d'arme régulièrement. Je trouve que c'est une très bonne idée. Tiens, tiens, tiens. Ah, ça pousse. Ah, je repousse avec. Donc, dans le deuxième bio, je peux limite les pousser dans le... Dans la lab. Hop là. Et ici, on a quoi de beau ? Ouais, c'est la même chose, mais pour... 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 Athéna. Bon, je vais finir de monter celui-là. Je ne peux en avoir qu'un seul à la fois, d'ailleurs. De toute façon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas relancer de run. Hop. Donc voilà, c'était Hades, pour ceux qui ne connaissaient pas. De toute façon, j'avais déjà fait des streams Hades. J'avais déjà fait. J'avais déjà fait des streams Hades, il y a un bon moment. J'espère que je vous ai donné envie. C'est un excellent jeu. Oh, j'ai encore le boulot d'ouvert. Regarde, tu as tout ça que tu n'as pas fait aujourd'hui. Ah oui, mais aujourd'hui, c'était dur. Enfin, je me mette un petit coup de pied au derche, là, pour... Pour la semaine prochaine. Enfin, bien avancer. Faire des niveaux. C'est la prochaine grosse tâche, en fait, à faire. Faire des niveaux, faire des niveaux. Je vais regarder chez qui je vous envoie, là, pour finir ce samedi. Il fait quoi de beau ? Ça m'a fait du bien d'être un peu plus présent. Ça fait une pause. Une pause, comment ça ? Oui, c'est vrai que depuis que tu as ta formation, tu peux moins venir, mais ce n'est pas grave. Comme on disait, ta formation, c'est important. Il y a des motos dans Fortnite. Oui, merci de la pub. Par rapport à mes trucs à faire. Ah oui, oui. Oh, bah, t'es en week-end, c'est bien aussi de te prendre du temps. Oh, la vache, il y a The Witcher maintenant dans Fortnite. Quel personnage ils ne vont pas avoir ? Ça se demandait. Je suis sûr qu'Epic, ils doivent balancer masse de thunes. Merci beaucoup pour l'après-midi. En tout cas, merci à vous. Il y a Inforea qui est sur Mass Effect. Qui est sur Mass Effect 2. Il y a Linkorep qui fait du FF10. Ah bah non, ça, je ne vais pas vous spoiler. On le fera ensemble. Ouais, bah, je vous envoyais chez Inforea. Eh, si. Après, il ne faut pas cracher sur Fortnite. Il a une mauvaise réputation parce que, à cause de son... De son, comment dire, de ses... Peut-être de sa communauté, qui est peut-être un peu jeune. Mais en soi, si le jeu marche, c'est qu'il a une bonne raison. Ah, il fait un DDLC. Il fait un DDLC, Inforea. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après. On se dit rendez-vous mardi soir. Normalement, si tout va bien, mardi soir, on fait... On fait... On continue FF7. On continue. Donc, le CD2. Parce qu'on a fini le CD1. Et puis... Et puis, ouais. Et puis, voilà. Des bisous à vous. Soyez sages. Faites un gros bisous à Inforea. Passez un très bon week-end. Chou-chou, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada